bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même c'était bonnet à matin là je suis vraiment rédumentaire j'ai oublié mon ranking pour mettre mon support à caméra alors je suis monté sur un bout de scott towel et un rouleau de scott towel et une petite affaire pour tenir mon cellulaire et c'est parti on fait le long jase un matin j'espère que vous allez bien ce matin je suis présentement dans la région des basses basses laurentides je suis dans la région de terbonne je suis en camping tout seul ma blonde me laissé aller tout seul hier parce qu'elle a travaillé il y en a qui ont pas jaseux fait que moi je suis descendu j'ai fini de travailler hier soir puis après ça je me suis emmené au camping puis un matin tranquillement pas vite j'ai fait le tour des actualités et j'ai fait le tour d'une couple d'affaires qu'on va pouvoir jaser ensemble donc des questions que vous avez posé ça c'est vraiment neige c'est bizarre maintenant mais c'est ça fait que en commençant ce matin ça va être loader en passant là je suis pas en direct ce matin ça va être droppé et mon starlink marche pas c'est à terre bonne ici puis il marche pas trop de couverture d'arbres là faut que je trouve un moyen qui pogne mieux que ça fait que je vais vous donner loader ça downstream directement sur mon cellulaire des réactions beaucoup 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 de réactions hier sur les armes de poing quand j'ai parlé de ça la question était vous en pensez quoi des armes de poing pour quand vous trapez quand vous allez chasser l'ours à l'arc peu importe quand vous êtes en forêt la majorité vous êtes tout tout ben là pour ça puis vous dites toute la même affaire c'est pas l'arme le problème parce qu'on sait nous autres on en a des armes c'est pas l'arme le problème c'est la personne en arrière de l'arme puis je rentrerai pas matin dans tout tout le débat de ça par contre il y a une couple d'affaires qui m'ont qui m'ont interpellé dont une personne je nomme pas de personne ok je vais pas mettre personne mal à l'aise parce qu'il y en a qui m'ont écrit en privé il y en a qui m'ont dit j'ai peur de ça j'ai peur de l'arme de poing ben la raison ben souvent pour qu'on a peur de quelque chose parce qu'on connaît pas ça puis c'est la même affaire avec les chocolats de béton qui veulent interdire les armes ben souvent c'est parce qu'ils connaissent pas les armes ils savent pas comment est-ce que ça fonctionne la seule affaire qu'ils ont vu c'est rambo terminator ou peu importe le film puis c'est juste faire des tartars et des paf paf mais une fois tu connais les armes c'est comme n'importe quoi ben tu sais très bien de la façon que ça fonctionne alors ceux qui ont peur des armes de poing qui ont des armes de chasse mais qui ont peur des armes de poing allez faire un tour d'un club de type et allez parler avec les personnes qui en ont puis vous allez probablement vous faire des chums qui vont vous dire ben viens l'essayer tu vas comprendre à partir de là tu vas comprendre comment est ce que c'est mais je vais vous en reparler des armes de poing parce que il y en a qui m'ont dit oui mais c'est bien moins fort ça donne rien c'est bon faire des trous dans le papier je vais vous montrer des munitions qui font la job si tu as de quoi récolter là je parle pas du Québec parce qu'au Québec on n'a pas le droit de faire ça mais c'est comme n'importe quoi tu as pour chaque arme tu as une munition qui va faire le travail que tu veux faire avec dans le cas si on regarde aux États-Unis qui font de la chasse avec des armes de poing ben tu as des balles adaptées à ça qui vont faire que le boulet est fait pour pouvoir faire le dommage qu'il a à faire quand il va rentrer dans un animal puis aussi il faut connaître les balistiques de ces armes là parce que pas parce que c'est un arme de poing que c'est plus ou moins fort puis que le boulet va faire plus ou moins il faut que tu connaisses l'arme pour bien comprendre la balistique qu'est ce qu'elle va faire la force de frappe qu'elle a par rapport au boulet que tu vas utiliser parce que ben souvent les boulet qu'on utilise pour faire des trous dans des feuilles de papier c'est pas les mêmes qu'on va utiliser pour la chasse pour avoir chassé aux États-Unis avec des armes de poing c'est complètement différent fait qu'il ya ça après ça qu'est c'est que j'ai eu donc ah oui j'ai eu Steph Belair ça ça je peux me permettre de donner son nom Stéphane il a dit pour les armes de poing il a dit Steph ce qui est important là il y a beaucoup beaucoup de négatif à propos des armes mais il n'y a pas personne qui parle du positif que les armes vont apporter puis je sais que c'est un sujet délicat mais c'est une réalité quand même le fait que les armes de poing souvent vont servir à déstabiliser un agresseur ben c'est prouvé que les femmes qui sont qui ont été qui ont eu n'importe quelle sorte d'agression que ce soit un viol ou agression physique ou peu importe des hommes aussi des enfants la même affaire mais souvent tant que il y avait une arme qui est en relation avec ça pour se défendre ben je me souviens pas des chiffres exacts mais c'est en haut de 95% que ça faisait avorter l'agression que l'agresseur il revirait de bord c'est un assistant puis il restait pas là fait que tu sais que ce soit les entrées par infection les agressions physiques le viol n'importe quelle agression que ce soit à des femmes à des enfants ou à des personnes âgées ou à des n'importe qui là ok ben il y a un certain positivisme à ces armes là puis loin de moi de penser puis de vouloir dire qu'on veut se faire justice nous autres même mais dans le feu de l'action dans le feu qu'est ce qui va se passer ben ben souvent ça peut arriver qu'il va arriver ce genre de situation là puis que on va parler des États-Unis parce qu'au Canada c'est pas comme ça mais qu'une arme de poing va sauver des vies justement sur l'autre bord puis il y a énormément de statistiques positives là dessus mais naturellement les médias ne font pas je le sais que c'est très délicat de ce que je dis là matin vraiment mais quand même c'est une réalité puis il faut être conscient de ça que ça peut servir à déstabiliser un agresseur ton arme de poing le chien avec l'arignal savait que ça a fait réagir en six bol mais il y a une affaire par exemple puis je remercie Danny là-dedans tu sais la communauté est forte là-dessus des fois je peux dire de quoi puis sans avoir cette pensée-là parce que je le sais automatiquement mais que je vais dire un commentaire puis il y a quelqu'un qui va me dire hey fais attention à ça Danny hier il y a un point important là il faut faire attention pas parce que tu vois un chien qui attaque un arignal ou un chevrin que tu as le droit de l'abattre c'est complètement interdit votre job c'est de le signaler aux agents de la faune puis les agents de la faune il y a seulement qu'eux autres qui sont habiletés et qui sont autorisés à abattre un chien si le chien est errant puis il fait du mal aux troupeaux sauvages alors peut-être qu'il y a je me suis mal exprimé peut-être qu'il y a je l'ai mal dit c'est sûr que la vidéo il est sensationnel de voir le chien sur le dos de l'arignal puis comment est-ce qu'il est mais c'est pas à toi faire ça tu le signales aux agents de la faune n'oubliez pas que cette vidéo là venait pas d'ici c'est une vidéo qui vient de l'Europe et en Europe autre mœurs autre façon de faire ben eux autres c'est légal de faire ça avec les chiens et ils s'en occupent puis j'ai trouvé ça drôle hier parce que quand j'ai parlé des chiens tu sais nous autres les chiens sont vénérés ils ont fait attention à ça ils sont quasiment à des places ils sont quasiment égales à un humain mais il y a d'autres places ils finissent en général ta haut puis il y en a qui m'ont dit c'est-tu Steph tu viens de me borrer je veux plus manger le général ta haut ils ont trouvé ça bien drôle mais tu sais il faut être conscient puis il faut avoir quand même un esprit ouvert de comprendre qu'au Québec c'est d'une façon au Canada c'est d'une façon aux États-Unis c'en est d'un autre puis en Europe ou des pays tu sais je pense en Thaïlande là où est-ce qu'ils mangent les chiens ben c'est une autre affaire c'est un autre game ça dépend comment t'es élevé puis comment est-ce que c'est puis il faut pas virer fou avec ça il faut juste comprendre que dans d'autres pays il y a d'autres mentalités puis c'est bien différent à ça fait que j'ai trouvé ça intéressant que Dany me ramène à l'ordre quand même en disant il faut faire attention au Québec on n'a pas le droit de faire ça puis tu as bien raison il faut absolument parler aux agents de la faune puis il faut les signaler puis les agents vont s'arranger avec ça bon ça c'est fait ça c'est fait hey dans la coach je pense que j'ai mis sur mon mur aussi l'ours qui fait le saut je pense qu'il y a eu 300 personnes qui m'ont envoyé ça dans Messenger fait que je l'ai pris je l'ai partagé sur mon mur allez voir ça je sais pas comment je sais pas comment il y en a qui sont malvois comment est-ce qu'il y en a qui ah si j'aurais jamais pensé à ça mais le gars il a une bête faut que ça soit une bête là puis il met un miroir ok puis là l'ours s'en vient mais quand il se bouille dans le miroir il fait un osti de saut puis il se passe qu'il faut qu'il se batte puis là il cherche le bord du miroir puis il décroche le miroir j'ai trouvé ça tellement mais tellement drôle fait qu'en tout cas allez voir ça sur Code Josh S j'ai trouvé ça est-ce qu'il y en a qui ont des plans de nez qu'il fallait bon je m'excuse j'ai pas le droit de dire ça ils ont des plans des plans des 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 drôles que j'ai trouvé ça n'a pas de bon sens mais en tout cas puis tu sais regardez là je viens de faire un lapsus tu sais s'il y en a qui me connaissent je suis vraiment mais vraiment pas ça n'a aucun sens en tout cas j'essaie d'avoir les valeurs à la bonne place puis là avec ce que je viens de dire un plan de faut plus dire ce mot là tu sais on peut en débattre longtemps de ça puis l'être humain est ce qu'il est si tu en tout cas vous savez ce que je veux dire en tout cas ceux qui ne le comprennent pas venez me poser des questions moi vous l'expliquiez mais des fois on est rendu tellement ben regardez bien ça dans mon texte ce matin j'ai tombé sur un article ok en Europe les écologistes ils se font brasser sur un moyen temps parce qu'en Europe ils ont des problèmes avec la chasse puis faites le rapport avec l'erreur que je viens de faire de ce que j'ai dit puis je ne retourne pas en arrière parce que je m'assume là-dedans parce que quelqu'un qui me connait c'est très bien je ne suis pas raciste je ne suis pas vivre et laisser vivre puis il y a autant du bon dans n'importe quelle race de gens à travers le monde puis il y a autant du mal dans n'importe quelle race de gens à travers le monde ok on s'entend là-dessus mais checkez bien ça où est-ce qu'à un moment donné on n'est plus capable de dire noir c'est noir blanc c'est blanc puis un chien c'est un chien puis un chat c'est un chat c'est-tu puis en tout cas never mind où est-ce que je vais aller avec ça mais checkez bien où est-ce que la déconnexion de la planète s'en va pas la planète mais la déconnexion de les fouclegues de béton estime on vous dit ça de même un matin en Europe les écologistes ont demandé la réintroduction des ok ça ça me va mais la réalité en Europe comparativement à nous ici au Canada c'est qu'ici au Canada il y en a de la bouffe dans le bois il y a de la bouffe il y a des mulots il y a des rats musqués il y a du castor il y a du chereux il y a de l'orignal il y a name it de la poule du lièvre il y a de tout nos loups nous autres c'est pas vraiment compliqué il y en a de la bouffe à ce qu'ils viennent proches plus de troubles avec les coyotes qu'avec les loups en Europe ils ont complètement exterminé les loups puis là ils ont décidé les écolos puis les chouclacs de béton ils ont décidé de les réintroduire ils ont oublié une affaire estie il n'y a pas de gibier en Europe puis quand je vous dis qu'il n'y a pas de gibier là je ne veux pas m'embarquer puis s'il y a des Européens aujourd'hui que ce soit français italien espagnol peu importe mais corrigez-moi vos espaces verts j'arrive de l'eau je vais le dire c'est que les espaces verts sont bien moins comme nous autres puis ils n'ont pas beaucoup de gibier où il y a du gibier c'est parce qu'il est en élevage c'est des terrains privés qui en ont réintroduit ils font une gestion normalement dans le wild ils n'ont pas grand chose à part du lièvre puis du sanglier est-ce qu'un loup va s'attaquer un sanglier pas sûr peut-être un ou deux peut-être un marcassin mais il s'attaque ce ne sera pas un sanglier adulte ça fait que là les écolos ont décidé puis les chouclacs de béton puis les bons penseurs de ce monde puis les biologistes ils ont décidé de réintroduire le loup ils réintroduisent le loup il faut qu'il mange il n'a rien à manger il va s'adapter lui le gros il ne se passe pas en tête qu'est-ce qu'il fait il s'attaque au bétail il s'attaque aux moutons il s'attaque aux chèvres il s'attaque aux vaches il est-tu il mange that's it fait que là les écologistes protéger les loups protéger les loups protéger les loups un gars qui vit d'un bétail un gars qui fait un élevage de bétail peu importe ce que c'est quand il voit un loup rentrer dans dans la bergerie ou quand il voit un loup rentrer dans son troupeau de vaches ou qu'il tue des veaux qu'il tue carrément des vaches ben c'est pas compliqué c'est de l'argent c'est le beurre sur sa table il va s'organiser qu'il n'y a plus de trouble avec les loups et là les fermiers en ont plein le cul de ça ils sont virés de bord une vache qui s'était fait tuer par un loup ils l'ont mis dans le trailer ils l'ont débarqué à la municipalité puis ils l'ont soigné en avant de l'hôtel de ville puis ils l'ont dit regarde c'est ça les loups que vous avez introduit fait que tu sais à un moment donné il va falloir parler puis dire que vert c'est vert noir c'est noir puis blanc c'est blanc ok puis à date c'est la boule c'est nous autres le prédateur extrême je vous dis pas qu'il n'y a pas de gestion à faire depuis le temps vous m'écoutez vous le savez où je vais avec ça mais à un moment donné il va falloir appeler une vache, une vache une poule, une poule puis un loup, un loup puis arrêter de penser qu'ils vivent tout d'amour et d'eau fraîche je sais puis qu'un loup un matin ça se lève pas puis ça épile des pissenlits pour dire je t'aime je t'aime je vais te manger puis je te mangerai pas à ce moment ça marche ok il va peut-être falloir à un moment donné qu'il y ait une consentisation envers la forme envers la façon d'être peut-être puis tu sais que le lapsus que j'ai fait un plan de puis je m'excuse vraiment si ça fausse du monde le matin mais je vous le dis je recommence pas mon vidéo à cause de ça parce que je vis bien avec ça moi ma mère elle m'est levé en disant c'est ça c'est ça puis c'est de même puis c'est de même puis c'est tout ok puis je peux vous parler de bien d'autres sujets que Stéphane des fois il est arrivé puis il s'est confronté à n'importe quelles affaires puis après avoir mis les points ci puis bon c'était c'est pas parce que je suis raciste c'est pas parce que je suis ce que je suis puis je vais te dire exactement ce que je suis mais j'ai pas de mauvaise intention puis c'est là c'est là c'est là que je suis capable de m'adapter je suis capable de faire attention mais à un moment donné en tout cas tout ça pour vous dire que les écologistes ils se sont brossés c'est un moyen temps par les fermiers puis les chasseurs bien ils en profitent parce qu'en France en Europe la chasse est pas très bien vue il y a beaucoup beaucoup de manifestations des écologistes des bardo 10 des bardo 10 en tout cas appelez-le comme vous le voulez celle qui est venue ici puis qui pensait qu'ils connaissaient ça et fuck bien aujourd'hui on vit avec son astuce de problème puis elle est retournée dans son pays alors ok fait qu'en tout cas tout ça pour vous dire que c'est ça prenez comme vous voulez puis venez m'en parler si vous voulez ça va me faire plaisir de jouer avec vous autres en autant que ça reste dans le respect mais des fois on dit des affaires c'est pas par manque de respect c'est de la façon que c'est fait puis que ça a été dit puis en tout cas ok on s'en va hier dans d'autres questions que j'ai eues bougez pas je veux juste être sûr ah oui ça c'est intéressant ah si j'ai pas mis son en tout cas je m'excuse je vais le retrouver puis là je peux pas rien bougez un matin mais si je bouge pas ça va tomber mais j'ai eu une ou deux questions je pense que c'est Gaétan qui m'a demandé quand t'es allé à la paille vas-tu nous faire un récap de ce que t'as utilisé comme équipement surtout des vêtements pour nous dire un peu comment est-ce que c'était parce que t'as eu ben du mauvais temps j'ai deux vêtements là qui ont fait wow que je me passerais plus jamais ok là on parle de temps quand il fait chaud première affaire c'est mon imperméant ok c'est Sitka qui fait ça puis regardez comment c'est nice là ok là dedans là j'ai pas mon pantalon mais je voulais juste monter le manteau puis j'ai le pantalon qui vient avec ok le pantalon il rentre dans la même poche mais ce qui est le fun c'est que tu revises ça de bord puis tu suites ton manteau ok ça fait une pochette à travers la poche puis quand tu le plis il est dedans ok c'est du full Gore-Tex ok il y a rien à dedans qui bat ça je vous le dis mais pour la grosseur que c'était puis de la façon qui est faite puis là de la pluie on a eu sur un méchant temps ok la boule quand je suis allé en pêche on a eu un temps de boîte on a fait on a fait une belle pêche on a eu un temps de boîte il fallait être bien équipé fait que tu sais tu pars avec ça il fait chaud t'es correct nous autres là à Bay James on est parti qu'il faisait 24 puis on s'est ramassé il faisait 6 tu sais fait que là les écarts t'es avait tous fait que tu sais le manteau de la façon qu'il est pensé la capuche de la façon qu'il est faite quand t'as zippe ça vient se poigner en haut je vous le dis rarement j'ai eu un imperméable qui était aussi parfaite que ça je vous disais ça je n'y trouve pas de défaut ok même des fois là moi mon problème que je n'aime pas c'est que les poches ils n'ont pas de zippeur ils ont pensé puis quand que tu vas faire un effort mettons que tu vas bouger trop exemple quand on montait des cours on descendait des cours on marchait dans le bois tu as des trappes d'aération autour des bras pour aider à ce que la vapeur la sueur de ton corps sorte puis je vous le dis il n'y a pas bien des défauts dans ce vêtement ceux qui veulent savoir le modèle c'est le dew point je ne me trompe pas je vais juste être sûr c'est le dew point de cette cas exactement ça c'est le dew point jacket moi je l'ai pris en noir parce que je l'utilise à la chasse à l'arignale puis je l'utilise à la pêche puis des fois le camo j'aime ça du camo mais à un moment donné en tout cas vous pouvez les choisir noirs j'aime ça comme ça puis c'est comme ça ça c'est mon goût vous l'avez dans plusieurs camouflages dans plusieurs couleurs mes pantalons je les ai pris une autre couleur sont beige pour faire un contraste puis que ça soit chicken's well mais c'est ça après ça en tour quand il a fait ben frais j'avais ma dodoune là je prends ma dodoune j'étais en camping s'il fait moins 5 ici je vais être dans la boîte mais j'avais j'ai tout le temps ma dodoune aussi paqueté dans mon sac à dos ok ben après ça j'avais ce chandail là vous l'avez en deux modèles ok vous l'avez soit comme ça c'est chaud c'est écœurant je vous le dis confo le soir au feu hier j'étais au feu j'étais tout seul puis j'étais assis dehors tranquille au camping quand la rose a commencé à tomber badagne je suis allé le chercher tout de suite je ne peux plus me porter ce vêtement là je vais vous donner le modèle parce que tout le monde sait quoi le modèle c'est le gradient odi ok vous l'avez en chandail ou vous l'avez avec un sepire au complain avec qui fait un manteau lui avec c'est écœurant puis cette année si c'est de cas ça en vient là je ne me souviens pas du modèle mais ils vont prendre le même tissu puis ils vont faire un pantalon avec ça pour chasser il n'y a rien qui va battre ça sur le son puis ça a une certaine imperméabilité parce que avant que moi je suis un toffeux ok quand je pêche des fois c'est l'ordre en chante mon impère il me dit il ne mourra pas tant puis je le quitte puis ça a un degré d'imperméabilité impressionnant ça ok et pour terminer je vous le dis n'importe où vous allez me rencontrer en forêt je suis rendu j'ai tout le temps ces pantalons-là sur le dos ok le confort la façon que le tissu est fait pour la chasse un petit bit un peu bruyant mais à part de ça pour faire des salines pour faire du vélo pour faire la tondeuse pour faire de la chainsaw pour faire de la marche du hiking prospection nommez-les toutes je pense que j'en ai 5 paires à cette heure ok c'est ce pantalon-là ok c'est Cetco aussi qui fait ça ok c'est un pantalon il est full élastique ok il a en eau moi je l'ai en noir puis je l'ai en beige ok allez voir mes photos de chasse l'année passée je les ai tout le temps sur le dos je suis prêt à faire le compromis entre un peu de bruit qu'il fait et surtout le confort puis la façon que le pantalon il est fait regardez comment c'est bien fait tu sais quand tu te ramasses des fois avec la tu te penches là puis tu as ça en arrière qui vient en l'air ben eux autres ils font pas ça parce qu'ils ont pensé à mettre une bande anti-adhésive autour de la taille fait qu'il reste tout le temps accroché fait que tu te ramasses pas avec la craque de pompier pas de pompier mais la craque de plombier à l'air fait que ça je vais vous trouver le modèle aussi parce que j'en ai parlé hier avec quelqu'un puis je me souvenais pas du modèle je vais vous montrer les autres caractéristiques la gang de Stika me regarde maintenant voyons Steph le Grindr Pants ok puis après ça ben naturellement tu as les poches de côté mais encore des poches avec des zippers c'est genre mon cellulaire il est tout le temps là puis ça aussi ça a un certain degré d'imperméabilité mais je vous le dis là l'élastique c'est écœurant comme pantalon c'est pas donné ok mais je vous le dis jamais dans tout ce que vous allez essayer comme vêtements vous allez avoir un pantalon qui est comme ça il est écœurant ok puis je pense c'est gaitant mais en tout cas si vous avez d'autres questions l'autre affaire j'avais pas de bottes de pluie j'avais juste mes mes Amberland ça faisait un bout j'avais pas fait de voyage de pêche comme ça puis j'étais pas à jour dans mes bottes puis j'ai passé d'une boutique c'est une boutique à coton je pense à Chipougamo puis j'ai acheté des bottes de pêche Eagle c'est l'équivalent en tout cas de ce que je vois c'est l'équivalent de chameau et vraiment ça accoche les bottes ce qui est avantageux du modèle que j'ai je l'ai pas avec moi parce que j'étais à roulotte mais l'avantage de ces bottes là c'est qu'ils viennent hautes ou qu'ils viennent jusqu'en dessous du genou puis celui que j'ai pris il peut ouvrir au mollet fait que si tu décides de mettre tes pantalons dedans tu peux si tu décides de pas les mettre mais il y a une sangle en entour que tu vas serrer qui va venir serrer ton mollet si tu décides d'embarquer dans l'eau puis que l'eau dépasse on a serré parce que la bouche c'est comme mes chums il est fermé puis les bottes les bottes de caoutchouc il y a une ligne vous remarquerez ça vos bottes ils ont une ligne cette ligne là si tu la dépasse si tu as de l'eau qui est en barre dedans les autres ils appellent ça la ligne à barre parce que quand tu fais tes animaux puis tu marches en bouse de vache si tu dépasses la ligne à barre ça se peut que ça rentre dans tes bottes tu dépenses jamais cette ligne là puis cette botte là aussi elle avait cette ligne là fait qu'on a bien ri avec ça mais tout ça pour dire que ces bottes là ils sont vraiment incoerrantes aussi confort, légèreté et imperméabilité puis ils sont très imperméables je les ai remplis puis je vous dis que l'eau ne sort pas dedans fait que ça c'est vraiment efficace mais ça a été mes coups de coeur de ce voyage là vraiment là le manteau le chandail et les pantalons vraiment vraiment sa coche vous pouvez là je ne sais pas où il y en a disponible ok mais hier la mise par je le sais qu'il y en a La Tulipe j'étais chez La Tulipe à Trois-Rivières hier il y en avait aussi et Pat chez Pronature à Tarbonne il y en a aussi les autres boutiques qui m'écoutez ce matin si c'est des modèles que je vais parler ce matin vous les avez venez me le dire sur Messenger puis je vais en reparler je vais le dire que vous autres vous en aviez des modèles que j'ai puis les gens qui vont chercher des régions ou on fera l'inverse s'il y en a qui veulent savoir dans vos régions venez me chercher sur Messenger je vais essayer de vous les trouver puis je vais vous référer la boutique qui tient ces modèles-là de CITCO après ça qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler combien de temps faites-moi 23 minutes encore ah oui dernière question avant deux autres questions Eric me demande le chevreuil a beaucoup de mentés dans mon territoire de chasse à l'orignal tu penses-tu que ça va nourrir à mes orignaux ça se peut le chevreuil a un parasite qui se communique à l'orignal qui rend les orignaux malades puis normalement par expérience ok c'est pas scientifique ce que je te dis là mais par expérience quand le chevreuil rentre les orignaux se tassent l'inverse par exemple tu se fais pas quand les orignaux arrivent les chevreuils restent là mais si ton troupeau de chevreuils augmente t'as des bonnes chances que tes orignaux baissent ainsi va la vie c'est le verre des méninges ok que le chevreuil est porteur de ce parasite-là le chevreuil vit avec mais pas l'orignal alors ça se peut bien que mais tu sais ça dépend du degré ça dépend du moment si tu vas en avoir mais on a remarqué en tout cas j'ai remarqué c'est pas scientifique que je vais te dire mais j'ai remarqué que quand le chevreuil prend en place l'orignal s'en va mais pas quand l'orignal vient le chevreuil reste alors j'espère que c'est ça c'est un peu ce que j'ai si il y en a qui ont d'autres observations là-dessus je suis ouvert à écouter à comprendre avec vous autres mais à date de ce que j'ai comme information de ce que moi j'ai vécu sur le terrain c'est à peu près ça dernière question j'ai Alain qui m'a demandé puis j'ai eu bien des questions là-dessus ok question réactivation quand elle se réactive ben on est dedans ok le temps de réactiver parce qu'on a eu beaucoup de pluie en mai, juvent il y a eu beaucoup de pluie pour avoir fait une couple de mes spots ça s'est lavé pas mal fait que si vous avez la chance pendant les vacances ou n'importe quoi c'est le temps d'aller réactiver puis l'autre question qui vient après tu mets quoi ben tu sais en juillet, en août on a fait des ensembles bien spécifiques mais si vous n'avez pas accès à ces ensembles-là peu importe il y en a sur le web aussi par exemple quand vous allez aller en boutique ok prenez ça en note si ça peut vous aider Rafrex Pitrex pour le chevreuil Vitalmix puis la poudre serre-fruits pour le chevreuil c'est les 1, 2, 3, 4, 5 produits que je vous conseille vraiment puis pour l'orignal la même affaire par contre pour l'orignal si vous êtes capable de trouver le produit vasière faites vos vasières on rentre dans le temps où est-ce qu'en ont le plus besoin fait qu'il y a ça mais c'est la même affaire Rafrex vasière Vitalmix ok que ce soit en bloc en poudre ou en jus peu importe sur vos blocs bien important la poudre la poudre de printemps la poudre d'automne il n'y a pas de problème on rentre dans le temps où est-ce que la bouffe change et naturellement orifruit c'est les 1, 2, 3, 4 les 5 produits que je vous conseille vraiment il y en a pas mal partout puis là en juillet on a commencé à livrer les boutiques pour le stock de chasse c'est bon là je ne vais pas me mettre dans le marbre mais la majorité des canadiennes de Towers c'est rentré ça rentre en tout cas ok Béhamaire aussi la tulipe c'est parti j'ai vu ça partir ça va rentrer dans les prochains jours les boutiques indépendantes aussi le Coureur des Bois j'ai vu que ça avait parti Chassez-Page Chicoutimi ça avait parti en tout cas j'ai une couple de places là on ship on est à côté dans le shipping fait que le tour puis si vous voyez que les produits ne sont pas dans les boutiques demandez-les puis les boutiques vont nous appeler on a on fournit tant bien que mal à remplir un peu partout dans les régions sinon vous avez le site web ceux qui sont en région vous êtes capables d'aller chercher ce que vous avez besoin c'était Longard Azadeu ce matin sur le coin de la table de la roulotte si vous avez des questions n'hésitez pas sur les médias sociaux Messenger j'ai une petite madame qui m'a écrit un matin je suis allé la rechercher puis j'ai dit viens venez m'écrire ici alors si vous avez de la misère venez me parler dans les commentaires je vous lis puis je vais revenir venez vous chercher il n'y a pas de problème likez, partagez, invitez surtout commentez et by the way ça a fait de la boîte ce qu'on a parlé des piscicultures pour l'ensemencement ça a réveillé les élus des régions et le MFFP aussi je vais vous tenir au courant j'ai une réunion la semaine prochaine la coalition de la pisciculture m'ont invité sur leur table de concertation ça c'est pas une table de concertation ministérielle c'est une table de concertation privée j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a puis je vais vous tenir au courant de ça parce que là ça semblerait qu'avec tous les commentaires tous les partages que vous avez fait ça a été mis d'un journaux ça bouge en six bol je vais vous tenir au courant de ça quand je vous dis vous faites la différence on a la preuve là avec l'UPF on a la preuve puis là on va avoir la preuve en tout cas on espère que ça va déboucher sur le positif avec la pisciculture du lac des écorces passez une excellente journée faites attention likez, partagez, invitez surtout commentez puis nous autres on se voit demain ciao on a la preuve sur le plan on 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 on